l'attitude vraiment c'est une question atypique c'est une question dont on pourrait se moquer c'est une question qu'on pourrait dévaloriser parce que c'est pas quelque chose qui représente de grandes transformations concrètes dans ta vie on pourrait comparer ça à toutes les autres questions que j'ai que j'ai lu que j'ai partagé que vous vous êtes partagé entre vous à travers mon intermédiaire mais non je le ferai pas c'est irrisible au contraire pourquoi c'est pas irrisible parce que t'as enfin capté la réponse à tout la réponse à toutes les questions que l'on peut se poser je renvoie directement l'information de mon groupe parce que ça va aller plus vite mais je répondrai quand même à ta question juste après t'as capté le seul truc qui vaille la peine l'action le seul ces tendances là représentent alors c'est plus que ta propre libération samedi c'est ton côté infini parce que c'est là que tu te contemples le mieux c'est en suivant ces coups de folie ces coups d'inspiration qui viennent de toi même au fond donc en renvoyant la forme à son groupe clairement vous voulez un carnet qui vous êtes faites le n'en parle pas faites le il n'y a pas d'autre solution vous voulez engrammer la matière vous voulez que ça arrive faisons le fais le sans détour en acceptant ces vibrations de peur qu'il y a ces vibrations de je vais peut-être pas y arriver ces vibrations de peut-être je ne mérite pas mais peu importe les vibrations qui nous traversent actons quelque chose et si j'en viens à toi Mélanie donc ça résonne je suis tranchante comme un sabre c'est poétique c'est très poétique ça me parle de créer ton propre cadre t'es à la tangente en fait t'as envie de devenir leader voilà ce que ça me dit en transgressant ce code social que en tant que femme on très sessin c'est érotisé etc et tout ce que l'on connait comme comme croyance limitante tu tu accèdes à ta puissance tu décides de faire face à qui tu es à ton pouvoir et à la priorité en toi de créer un cadre qui te va bien un cadre où tu vas où tu vas pouvoir être libre un cadre où tu vas pouvoir vibrer qui tu es vraiment voilà ce que ça envoie de toi ça résonne je m'en fous des autres sincèrement ok si je reprends l'exemple de la spirale dynamique c'est clairement sur cette question là précisément ah oui parce que la spirale dynamique on peut être chaque part de nous peut être peut être peut être n'est pas obligée d'être la même couleur on n'est pas uniquement jaune ou uniquement bleu uniquement en vert on a plein de parts de nous qui sont dans plein de niveaux d'existence et niveaux de conscience différentes et donc sur cette question là t'es en jaune clairement ça m'envoie à ok de créer un cadre collectif pour te rassurer toi même donc ça part bien d'une peur mais c'est ok comme je disais juste à l'instant laisse-toi traverser par cette peur là et cette peur là ne te définit pas et c'est pas parce que c'est négatif c'est pas parce que c'est perçu comme négatif que faut pas le faire ce que ça rend vers toi c'est que t'as envie de créer quelque chose t'es prête à créer quelque chose à toi de définir quelles sont tes réelles envies voilà où tu voilà la zone de flou quelles sont tes vraies envies qui vont pouvoir j'ai envie de dire amoindrir parce que c'est comme deux vastes communicants qui vont pouvoir amoindrir c'est un peu ces envies ces soudaines envies folles de montrer des dessins ou autre l'élan créatif en fait t'as l'énergie créative qui est disponible et toi tu quelque part c'est une non-acceptation mais c'est ça vient sous des formes un peu incontrôlées et là on te demande ton système me renvoie clairement de créer quelque chose de concret avec des limites avec des conditions pour que cette énergie soit la plus tranchante possible que ce feu soit canalisé et donc soit dix fois plus cent fois plus mille fois plus puissant ou la seconde c'est un peu plus l'élan créatif